On fait une heure et demie de bus et là on est rendu à la station de train et aujourd'hui dans cet épisode là on vous amène voir le Machu Picchu Le Machu Picchu il fait partie des 14 merveilles du monde Il y en a 7 merveilles du monde moderne et il y en a 7 merveilles du monde antique Les 7 merveilles c'est le Machu Picchu qui en fait partie avec la muraille de Chine Puis les 7 merveilles du monde antique, bien il y a les pyramides Puis on s'est donné comme défi l'équipage de la typique d'aller toutes les voir On ne sait pas combien de temps ça va prendre, mais on va commencer aujourd'hui avec le Machu Picchu Un fait intéressant c'est que les 7 merveilles du monde, ce n'était pas longtemps qu'ils ont été votés C'était en 2007 par un membre de jury composé d'architectes Puis le 7 juillet ça a été voté, c'est les 7 merveilles du monde là Nous c'est le train 81 Et le bel sur, c'est ça Oh yeah Oui, mon premier train On va te mettre le point, cheers Oui, c'est le premier train à PA C'est le premier train à faire Au revoir T wynn, c'est le premier train de faire On t'y a rendue C'est le premier train de faire C'est le premier train de faire C'est le premier train de faire Enant de la chaine Attention aux gens C'est de toute beauté, on voit les montagnes haute 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 haute. C'est vraiment quelque chose de bon. On se promène comme ça dans la vallée des montagnes. La vie est bien faite. On est assis avec un guide du Pérou. Je lui posais des questions et je lui demandais pourquoi il n'y a pas de chauffage dans les maisons ni dans les hostos. C'est parce que ça coûte trop cher. Ils se font importer du gaz naturel mais ça coûte le gros prix. Les gens de la classe moyenne n'ont pas ce luxe-là. Dans les hôtels, ils disent que oui et sinon les riches ont accès à du chauffage dans leur maison. Mais la classe moyenne n'a pas ça. Ils sont habitués depuis qu'ils sont tout petits, ils n'en ont pas. C'est assez froid, même pour nous. Ce que je lui ai expliqué, au Canada, toutes les maisons sont chauffées. On n'a pas le choix sinon tout va gelé l'hiver. Eux, au moins, ça ne gèle pas. C'est quand même froid. La société nous apprend à remettre à demain. Remettre à plus tard. J'irai un jour. Et là, j'ai 42 ans et aujourd'hui, on est dans le train. On est en direction d'une fameuse Machu Picchu. C'est grandiose. Ça se passe en dedans. En tout cas, pour moi, ça fait longtemps que je voulais faire ça. Le Panama, tu es obligé à y aller. Le Panama, nous sommes obligés à y aller. Juste le fait d'être dans un train, ça donne un petit peu plus de twist à l'événement. Je ne sais pas, c'est de se rendre là-bas en train. C'est particulier pour moi, c'est la première fois en plus. Je suis impatient. Je suis vraiment dans le milieu de nulle part, dans les montagnes. Il y a un autre autobus à prendre qui va nous amener jusqu'à l'entrée de la cité du Machu Picchu. Infection, Machu Picchu. Tout un début de matinée, pire, hein? C'est au corps d'autobus. Tic, tic, tic. On arrive aux places, on parture. C'est bien organisé à date, toi. Ah oui, tellement. En fin, on est rendus! Machu Picchu, c'est parti! On fait la montée de la Machu Picchu, Montana. C'est le sommet. On va avoir la vue sur la cité. Puis après ça, on doit redescendre. Puis après, on va aller voir la cité. Donc, c'est à peu près deux heures pour monter, en moyenne. La citadelle est à une altitude de 2430 mètres. Le Machu Picchu est aujourd'hui l'attrait numéro un du Pérou et un des plus importants sites archéologiques d'Amérique du Sud. Si vous prévoyez venir visiter cet endroit, vous devez savoir qu'il y a au moins trois types de billets. Le Machu Picchu, le billet le moins cher, donne accès au site du Machu Picchu seulement. Ensuite, il y a le billet Machu Picchu avec Wainapichu, c'est-à-dire la montagne qu'on voit derrière toutes les photos classiques du site. Cette montagne s'élève jusqu'à 2700 mètres d'altitude et du sommet, on obtient une impressionnante vue sur le site. Ensuite, il y a le billet que nous avons choisi, celui du Machu Picchu avec la montagne Machu Picchu. Cette montagne est la plus haute des deux avec un sommet à 3061 mètres. Puis on peut apercevoir la cité du Machu Picchu. On est loin parce qu'on va faire le sommet en premier. Ça donne une bonne idée de ce que c'est. C'est sûr que la GoPro ne rendra jamais justice. Si vous avez quelque chose à faire dans votre vie, venez voir le Machu Picchu. C'est vraiment un gros highlight. Ça va te mériter de la vue en haut, ça c'est catégorique. On va le savourer. Cette montée représente 1600 marches. Pour vous donner une idée de hauteur et de la détermination que ça prend, 1600 marches est l'équivalent d'un édifice de 80 étages, sans ascenseur bien sûr. Sur tous les sites de voyage, il recommande de réserver les billets plusieurs semaines d'avance. Si vous avez le temps, oui, réservez. Mais si vous êtes à la dernière minute comme nous, sachez qu'il est possible que des gens cancelent et vous pourrez acheter ces billets dernière minute comme nous l'avons fait. soit deux jours avant la visite du site. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Un petit pas de travers puis... c'est ça qui t'attend. Un déniv sono de 500 mètres. c'est vraiment à couper le souffle, des images incroyables, quelle belle, imaginez le gars qui a découvert ça pour la première fois, quand il est tombé là-dessus en défrichant sa trail, baf le Machu Picchu qui se dévoie devant lui, quel moment, ça nous redonne un regain, quand tu sais que t'es quasiment rendu à la fin, tu retrouves de l'énergie, oh yeah, vous ne saurez jamais à quel point vous êtes fort, jusqu'au jour où être fort est ta seule option, tu peux pas rien faire d'autre qu'avancer, l'être humain fait fort les amis, c'est incroyable, c'est une machine incroyable qu'on possède, utilisez-la, poussez ses limites, vous allez être impressionnés par vous-mêmes. Dernier palier, un pas à la fois, allez hop, on continue, oh wow. Chaque fois qu'on tourne un coin, on pense qu'on est arrivé et c'est les dernières marches, une marche à la fois, c'est comme ça d'ailleurs que vous devez affronter chaque défi, qui se présente devant vous, un pas à la fois. On sait jamais il en reste combien, mais à un moment donné, on sait qu'on arrive au top. Là je pense que c'est vrai, on a réussi là, c'est là, oh yeah, quand vous allez faire la finale avec nous autres. On est presque rendu, je peux voir le sommet, pour tous ceux qui peuvent pas venir ici, ceux qui peuvent pas voyager, ben vous le voyez avec nous, vous allez le voir en même temps que nous. C'est à ça que la chaîne sort aussi. Merci à tout le monde qui nous inspire à continuer, à repousser nos limites constamment. Bonjour. Merci d'être là. Bonjour. Il y a des Québécois partout. Merci aussi à Réal Boucher, Sébastien, Isabelle Valcourt et Frédéric Côté, et Lucien Petilu-Mauril, qui sont nos nouveaux Patrions cette semaine. Wow. Allez. On est là. 3061 mètres. C'est quelque chose pareil. Juste là. On est terminé. Oh yes. C'est fait, les amis. T'es arrivé. Yes. Ça vaut tellement la peine, là. Yeah. Je me sens... du Oubé. Je me sens... accompli. C'est toujours le fun, là, de faire un effort, puis après ça, avoir cette récompense-là. C'est un effort. C'est un effort. Bon, qu'Atlis... C'est un effort. Merci. Laisse la sortie. Qu'est-ce qu'il se passe? Mais non, mais elle est bombée. Elle est bombée sûrement parce qu'elle a pris de la chaleur. Oui, la chaleur de ton corps plus... Elle ne veut pas rester enclenchée. Elle est enclaquée. Elle reste poignée. Probablement qu'elle va... Elle est bombée, elle est bombée. Elle va avoir sa forme, mais je ne suis pas sûr qu'elle va être encore bonne. Si on le fait voler, on risque de perdre nos shots. Et le drone. On ne le fait pas? Non, non, non. On vit de malade, mais on ne peut pas voler le drone. Un petit clin d'œil à Black Lion. C'est mon plaisir, ma récompense. On vous aime, les amis. C'est une journée quand même intense. Bien mérité, tout ça. Et en haut, qu'est-ce qu'on réalise? Il y a une inquiétude. C'est indescriptible. Il faut le vivre. On est au milieu des montagnes, au milieu de nulle part. C'est gigantesque autour de nous. On se sent mini. Mais on se sent très bien imprégné du moment. On se sent mini, mais grande. Exact. Bien dit. C'est spécial. C'est beaucoup moins touristique en haut, parce que peu de gens y accèdent. C'est quand même difficile. Des contraintes de santé, on oublie ça tout de suite. Il faut que tu sois en parfaite forme. On le vit vraiment profondément. Le Machu Picchu, en tout cas, il va nous marquer pour la vie. En voyant initialement le temple d'en haut, on va probablement voir différemment une fois qu'on va être à l'intérieur. Exact. En prenant le temps de descendre des marches, on ne veut pas, on est au moment présent. On est quand même sur le temps. Puis, imaginez là. C'est des pierres qui ont été placées une à une par des gens je ne sais pas où ça vient de ces pierres. Probablement qu'il y en a qui les faisaient débouler. Il y en a un autre qui devait les monter. Puis, avant de la mettre sur son appui, il fallait qu'ils sculptent ou nivellent chaque roche qui a des angles différentes. C'est une après l'autre comme ça. C'est des milliers. Imaginez dans ce temps-là, dans les années 1500. Ils faisaient ça pour eux. Mais probablement qu'ils avaient quand même une conscience de le faire pour le prochain. Ça doit être un travail incommensurable. mais malgré tout satisfaisant. Parce que ça l'a fait ces preuves malgré le temps. C'est impressionnant. Il y en a de la marche. Il y en a de la marche. Puis une à une ont été posées. C'est du jus de drap, puis pas à peu près. Je ne sais pas ce que je veux dire. On vient de voir un film qu'on va faire. On vient de voir une maman avec son petit cas de 10 ans au top du Machu Picchu. Quel privilège il a d'avoir une mère qui fait voir des trucs de même qui poussent les limites déjà. C'est incroyable. Véronique, elle la touche parce qu'elle fait ça avec ses enfants. C'est moi qui suis ému. C'est beau. C'est beau la vie les amis. C'est beau. Faites voir des grandes choses aux gens que vous aimez. Vos enfants, entre autres. C'est important de leur donner le goût de se dépasser. Il y a tellement de belles choses à voir sur cette terre que... Le Machu Picchu rend humain à un degré tel que tout le monde est touché par ce moment-là. Voilà, bien dit. C'est catégorique. Tu le mérites en haut, ton succès. Bravo les amis. Les globes. Ça ne faudrait pas tomber les troncs. Il faut swatcher parce qu'on a encore à peu près 1 milliard de marches à descendre. On commence tout juste à descendre pour qu'il ne faut pas se filer une cheville parce que le trajet de retour va être pénible. Dans l'épisode de la semaine prochaine, on visite la cité du Machu Picchu avec un guide et on finit la journée dans les bains de Agua Caliente. À la prochaine. Ah, mais j'aurais aimé voir le Machu Picchu moi aussi. J'adore les randonnées et j'aurais été la plus rapide dans les marches. Peut-être que j'aurais tombé en bas aussi, qui sait. Je dois voir le bon côté des choses. Au moins, je me suis fait de nouveaux amis comme ce magnifique cheval. Hé, toi, le cheval. As-tu déjà vu le Machu Picchu? Allez les amis, je vous laisse. Bonne semaine. Viva El Pérou! Ça se pète à la gueule ici. Je vous le garantis, c'est vraiment pas le temps. Ouais, parce que tu vas finir en dos de... Ouais, non, c'est un empanada, je m'allais dire. Pour le vrai, ceux qui se blessent là, je me pose la question. C'est quoi l'aide qui peut être... Il ne peut pas venir à l'hélicoptère te chercher là? Il y a des guides qui montent avec des... Des l'amois, pas des l'amois, mais des... Encore là, un animal ne peut pas monter... Comment ça s'appelle, c'est d'animal? Alpaga. Ah, il y a des alpagas. Je ne pense pas qu'un alpaga soit... Soit entraîné pour venir chercher... Savez-vous quoi? On va poser la question en bas. C'est quoi ? Ouais !